qui ont un groupe qui s'appelle Place Armée et qui a été repris par quoi ? Par Valeurs Actuelles. Alors, dans le lot, il y a une vingtaine de généraux, une centaine de haut-gradés et plus d'un millier d'autres militaires et ils interpellent le gouvernement. L'heure est grave, la France est en péril, plusieurs dangers mortels, la menace. Nous, qui même en retraite, restons des soldats en France, ne pouvons, dans les circonstances actuelles, demeurer indifférents au sort de notre beau pays. Et puis ça va comme ça, Valeurs Actuelles, on a publié plusieurs. Résultat des courses, Marine Le Pen aussitôt a saisi la balle au bon. Et qu'est-ce qu'elle dit, Marine Le Pen ? Elle dit, pour répondre à tout ça, rejoignez-moi. Évidemment, en réponse à cette tribune, qui appelle à un retour de l'honneur de nos dirigeants, le Rassemblement National leur adresse une lettre ouverte dans laquelle elles partagent leurs diagnostics et leur proposent en réponse de les rejoindre en vue de la prochaine élection présidentielle. Troisième étage de la fusée. Ce soir, j'allais dire, après un certain temps de réflexion, Florence Parly, la ministre des Armées, qui alors là s'offusque, deux principes immuables, guide l'action des militaires vis-à-vis du politique. Neutralité et loyauté, les mots de Mme Le Pen reflètent une méconnaissance grave de l'institution militaire inquiétant pour quelqu'un qui veut devenir chef des armées. Bonsoir David Guirault. Pardon de vous avoir fait quelque peu attendre ce soir. Vous êtes porte-parole de la jeunesse, la France insoumise. Réaction sur tout ça ? Vous vous inquiétiez à la France insoumise que la ministre des Armées ne réagisse pas ? Bon, ce soir, apparemment, c'est fait quand même. La réaction est quand même un peu faible, même s'il faut la saluer. Mais aujourd'hui, ce qu'on a en face de nous, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins qu'un appel à la sédition ou du moins à la désobéissance à des militaires qui sont affectés à une forme de service national. Et ça, c'est dans l'article 413.3 du Code pénal. Cet article punit ce genre d'appel. Donc, nous, nous attendons que l'article 40 du Code de procédure pénale, qui demande à toute autorité constituée, notamment les ministres, lorsqu'ils ont connaissance d'une infraction ou d'un délit, d'en référer au procureur pour le condamner. Vu que le gouvernement bouge peu sur cette question, Jean-Luc Mélenchon a annoncé récemment que nous allons évaluer une forme de recours commun ou du moins une plainte commune de la part des organisations de gauche. On est très inquiets par ce qui se passe. Vraiment très inquiets. Je veux dire, vous avez des gens maintenant qui appellent à la sédition. Et tout ça est organisé en grande partie par le Rassemblement national. Quand vous regardez rapidement la liste des signataires de cet appel de généraux, vous retrouvez des gens comme M. Gobert, le général François Gobert, qui est conseiller régional du Rassemblement national. M. Emmanuel de Richouft, qui a été investi par le Rassemblement national pour les municipales en 2019. C'était il y a deux ans. M. de Cacré, lui, il était visiblement sur une liste du Rassemblement national à Vannes, au municipal. Donc, vous voyez, tout ça n'est pas étonnant. Mais je tiens à vous dire que, et je le dis, moi, ces gens-là ne reflètent pas l'institution militaire. Pardonnez-moi, mais vous savez bien que, je veux dire, l'armée française ne va pas rentrer en sédition contre le gouvernement. C'est une toute petite frange et de beaucoup de militaires en retraite, en plus, qui ne sont pas en actif. Oui. Alors, vous avez raison. Je pense que ces gens ne reflètent pas du tout les militaires, qui sont des gens dévoués pour leur pays, pour leur patrie, et qui, je pense, n'ont pas de temps à perdre. Ils sont là pour servir le pays, ils n'ont pas de temps à perdre dans tout ça. Par contre, ne pensez pas que ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'invasion du Capitole, c'était le fruit du hasard. L'extrême droite, toujours, de tout temps, n'a jamais abandonné la question de la violence pour soit prendre le pouvoir, soit se maintenir au pouvoir. Et aujourd'hui, elle est galvanisée par quoi ? Par des sondages, par des enquêtes qui vous disent que le Rassemblement national est proche, ou au moins est assuré d'être au second tour, etc. Et ces gens-là sont en train de s'organiser. Et ce genre de généraux à la retraite, effectivement, ils ne reflètent pas l'armée, mais ils s'organisent, ils se préparent à un putsch, ils se comptent. – Ah bon ? Ils se préparent à un putsch pour vous ? C'est Benoît Hamon qui dit ça aussi, qui compare ça au putsch des généraux d'Alger, qui a eu lieu, d'ailleurs, il y a 60 ans, pratiquement, jour pour jour. – Eh bien, regardez les noms. Quand je vous dis qu'il y a plusieurs candidats du Rassemblement national, c'est pas étonnant que Marine Le Pen saisisse la balle au bon. De la même manière que quand vous regardez bien, il y a des gens comme M. Picmal, Christian Picmal, qui est un proche de Renaud Camus. Renaud Camus, c'est l'homme qui a théorisé la théorie du grand remplacement, qui a été utilisé aussi bien par Génération Identitaire, qu'on connaît parce qu'elle a été dissoute, que par Brenton Tarente, l'homme qui, en Nouvelle-Zélande, a tué 50 personnes dans un attentat terroriste en attaquant des mosquées en Nouvelle-Zélande. Ces gens-là, oui, je le dis, sont des sédicieux. Ces gens-là sont des gens dangereux. Et donc, évidemment, ça peut faire sourire des généraux à la retraite, la moyenne d'âge, c'est 75 ans, a priori, ça peut faire sourire. Mais ils se comptent. L'extrême droite s'organise au cas où Marine Le Pen n'arriverait pas à gagner le pouvoir ou n'arriverait pas à se maintenir au pouvoir. Et je vous le dis, l'invasion du Capitole aux États-Unis, ce n'est pas le coup d'un hasard, c'est un processus. Et aujourd'hui, ce processus en France, il est enclenché. Donc, je pense que la responsabilité de ces militaires, et j'en viens à ma conclusion, la responsabilité de ces militaires doit être engagée. Ces gens-là ne sont pas dignes de porter leur uniforme. Vous savez, les militaires à la retraite, un des plus grands honneurs qu'ils ont, et c'est normal, c'est de porter des uniformes civils. Par exemple, à des cérémonies, je pense qu'on doit leur enlever. On doit leur enlever leur carte d'identité d'officier militaire. Ça doit être une des choses qu'on peut faire. Ce sont des solutions disciplinaires. En tout cas, Florence Parly, je finis sur ça. Valeur actuelle joue un rôle assez trouble. Parce qu'ils ont interviewé M. Devilliers il y a une semaine et quelques qui appellent à l'insurrection. Maintenant, ce sont des militaires. Et vous savez, dans l'article 413.3 du Code pénal, il est prévu que lorsque la provocation est commise par voie de presse, écrite ou visuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont aussi applicables sur les responsables. Donc, il faut poursuivre ces gens. Il ne faut pas aller se passer. On a compris. Florence Parly dit quand même que ces militaires n'ont aucune fonction dans nos armées et ne représentent qu'eux-mêmes, et que deux principes immuables guident l'action des militaires vis-à-vis du politique, neutralité et loyauté. Guillaume. Oui, moi j'attends avec impatience la réaction de M. Guirault pour le prochain appel à la désobéissance civile dans Libération. Il y a à peu près une pétition de ce type tous les jours. Je voulais vous poser une question précise. Vous dites que c'est un appel à la sédition. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, j'ai une question à vous poser. À quelle phrase de cette tribune faites-vous allusion pour dire que ces généraux appellent à la sédition ? D'accord, je vais vous le dire. Si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant une explosion et l'intervention de nos camarades d'actifs dans une mission périlleuse. Oui, mais il commence par dire si rien n'est entrepris. Donc c'est peut-être aussi un appel à un sursaut civique. Mais si, monsieur, vous savez très bien, vous rédigez dans des articles, vous savez que quand vous rédigez quelque chose comme ça, vous envoyez un signal en essayant de vous protéger juridiquement. Alors, il se protège juridiquement. Mais vous, ne soyez pas naïf. Ne soyez pas naïf. Mais là, c'est vous qui interprétez. C'est ça que je voulais dire. C'est une crise d'opposition politique et elle est normale. Vous savez le poids de ces mots. Quand on dit qu'il va y avoir une guerre civile demain et que les morts, le gouvernement portera la responsabilité de milliers de morts, pardon. Vous avez Alain Juppé aussi qui a dit qu'il allait y avoir un risque de guerre civile. Vous n'allez pas mettre Alain Juppé en prison. Vous avez un ancien ministre de l'Intérieur qui était socialiste et qui, au moment de partir, a dit « Écoutez, nous vivons côte à côte. Peut-être que nous allons vivre maintenant face à face. » C'était le maire de Lyon, Gérard Collomb. Ça aussi, c'est peut-être un appel à la sédition. Je pense que vous avez tort de vouloir absolument casser le thermomètre. Vous avez raison de dire que les militaires sont à la retraite. Pourquoi ? Parce que les militaires d'actifs, eux, ils n'ont pas le droit de parler. Et donc, cette liberté de parole à laquelle je pensais que vous étiez attaché, comme responsable politique, ils la retrouvent maintenant. Moi, je pense qu'il faudrait les écouter avant de vouloir tous les traîner en prison et devant les tribunaux. Quelle est l'autorité avec laquelle ils parlent ? Quelle est l'autorité avec laquelle ils parlent ? Ils sont plus républicains que vous, Guillaume. Ou c'est parce qu'ils ont le maniement des armes en connaissance ? D'où vient le fait qu'ils parlent ? Quand vous avez... Ils parlent parce qu'ils considèrent qu'ayant eu des responsabilités comme militaires, ils ont quelque chose à dire. Moi, je vais vous donner un autre exemple. Sur l'armée, sûrement. Mais là, qu'est-ce qu'ils viennent nous parler, là, de la société française ? En tant que telle, en tant que généraux, ils vous pourraient parler comme citoyens. Mais pourquoi ils viennent parler, là ? Parce qu'ils considèrent qu'ils ont une sorte de cri d'alarme à lancer. Et ce ne sont pas les seuls, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est une menace. Je pense que vous avez tort. Au passage, Mme Le Pen récupère ce qui n'est pas très grave. Mais elle se marque. Elle qui était soi-disant dans la mesure et dans la... Là, on a du vieux, là. Là, on a quelque chose qui est bien marqué. C'est un beau ratage. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est un beau ratage pour Marine Le Pen qui se présentait républicaine. Vous avez tout à fait raison. Républicaine, apaisée, présidentielle. Moi, cet appel... Trouvant même que Xavier Bertrand allait trop loin. Moi, cet appel, il ne m'a pas du tout fait sourire. Je ne l'ai pas du tout trouvé anodin. Je ne me suis pas dit, en le lisant, qu'on allait se retrouver avec un coup d'État demain matin. Certains, certes, d'accord. Mais je trouve que les termes qui sont utilisés vont quand même très loin. Et je trouve que le gouvernement a eu tort de ne pas réagir. D'ailleurs, c'est la France insoumise à réagir. Ils ont mis 48 heures pour réagir, Florence Parley. 48 heures à réagir à ce genre de choses. Non, il n'y avait pas besoin de faire 18 000 communiqués. Mais je pense que ça aurait été intéressant de marquer le coup dès le départ en disant non, on ne peut pas dire des choses pareilles. Des anciens militaires ne peuvent pas dire que l'actif se prépare à quoi que ce soit. Ce n'est pas inimaginable. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne laisse pas passer. Je pense que ça, il ne fallait pas le laisser passer non plus. Bon, allez, David Virault, pardon. Allez-y. Monsieur Roquette, je trouve que c'est très intéressant votre réaction. Pourquoi ? Merci. D'une part, parce qu'elle ne connaît pas le droit. Elle ne connaît pas le droit. En 2016... En fait, vous avez préparé vos fiches. Vous nous avez lu les articles entiers du code pénal. Exactement. J'ai bien préparé moi. C'est bizarre que ce soit moi qui porte des informations à la connaissance du public et pas vous qui êtes journaliste. Donc, je vais vous dire. En 2016, vous avez un général à la retraite qui a eu des sanctions disciplinaires parce que vous retrouvez une certaine liberté de parole quand vous êtes un général à la retraite, mais vous avez aussi des obligations, parce que quand on est fonctionnaire, c'est des obligations tout au long de la vie. Et donc, en 2016, vous avez par exemple un général à la retraite qui était devant un tribunal à Calais pour dénoncer la politique migratoire, mais avec des mots très violents, qui s'est vu perdre notamment sa capacité à porter son uniforme, qui s'est vu perdre sa carte d'identité d'officier militaire parce qu'on considérait que ce qu'il a fait n'était pas digne de sa fonction. Donc, vous voyez, vous méconnaissez le droit, mais surtout, ce qui m'étonne, c'est que vous vous retrouvez à défendre des positions de gens qui sont celles du Rassemblement national et d'organisations bien plus à droite et bien plus dangereuses encore. Ces gens-là sont bien assez grands pour se défendre tout seuls, premièrement. Deuxièmement, pardonnez-moi, mais il y a eu une chronologie dans ce dossier. Il y a eu d'abord cette tribune. Alors, attendez, attendez, Guillaume Robquet vous répond. En plus, il vous répond. Il y a eu une chronologie dans cette affaire. Vous avez d'abord eu la tribune de ces officiers. Encore une fois, je connais un peu l'armée française. Quand 20 officiers généraux, c'est quand même beaucoup, prennent la parole quand vous savez que... Non, mais attendez, une vingtaine de généraux, une centaine de haut-gradés et plus d'un millier de militaires. Oui, je vous dis qu'il faut entendre. Moi, je suis comme Soisic et Ménère. Il y a des phrases que je n'aurais pas employées. Et je vais vous dire, je connais ce genre de réaction et la réaction politique, je la connais. Début mars, le Figaro Magazine a fait une interview d'un responsable de la gendarmerie, le capitaine Moreau. Le capitaine Moreau qui disait... Attendez, vous allez me laisser parler quand même. Il disait, il y a une explosion de la délinquance. Oui, il y a un problème de réponse pénale. Nous avons reçu des centaines de lettres disant il a raison, cet homme a publié un livre à compte d'auteurs, il en a vendu plus de 10 000 exemplaires. La seule réaction de Mme Barli, ça a été de lui infliger un blâme. Il faut écouter, écouter... Alors, répondit-il de David Guiraud. Vous êtes complètement perdus. Pardon de vous dire ça et laissez-moi finir ma phrase. Vous êtes complètement perdus. Cette opération est une opération politique. Vous êtes en train de dire qu'il faut entendre des gens qui sont des militants du Rassemblement National, des gens qui sont proches de théoriciens qui ont inspiré des meurtres de masse à l'étranger. Vous êtes en train de dire que c'est pas mal. Il ne faut pas que c'est généraux d'inspirer des meurtres de masse. Pardon, mais je pense que ça s'appelle des raccourcis et des armes. Il ne faut pas les entendre. Il faut les condamner. Ces gens-là sont des militaires, des anciens militaires, mais ils ne représentent pas tous les militaires. Vous avez raison. Mais ils représentent une partie de militaires organisés à l'extrême droite, organisés par l'extrême droite. Et donc, vous êtes un peu naïf, et je trouve ça étrange de la part d'un journaliste, de considérer que c'est une parole citoyenne ou que c'est une parole comme une autre. Non, ces gens-là sont organisés. Ils ont un objectif d'estabiliser la République. Merci David Guirault de La France Insoumise. Avant de nous quitter...